On est sur la dernière game de cette soirée, avant la Pro League qui va débuter demain à partir de 19h Envias donc en terreau Oui Forcés de choisir ce side, Tskl qui va s'occuper du stoffer C'est assez rare, c'est à dire que les P2000 chez les RB sont dominants comparés aux USP C'est quand même assez rare pour être souligné, on voit très souvent maintenant full USP ou allez 4 USP Et un P2000, là il y en a 3 Avec une smoke sur la limite Aussi un side sur petit scale, la bombe qui a été laissée en plein milieu, il n'y a pas encore de choix définitif Aji ou Ziggul En tout cas on a une idée en tête pour Windows Academy, c'est pas un contrôle comme ça juste pour prendre les informations On voit déjà le stoffer qui est au niveau du U, qui va être rejoint dans un second temps par ses collègues On reste vraiment à 4 comme ça, on a une conscience, alors tant qu'il n'y avait rien c'est vrai on pouvait rester à 4 Là ça y est, ils se sont montrés sur le U, donc knock revient Ouais c'est Kuzjan qui a eu l'information Tout à fait logique On est pas dans du backup hein, avec Ken Shaxx et Allumet qui doit être au niveau du... Au niveau de la rotation oui, elle sera très très bonne, ça sera très vite Alors peut-être que P52 sera obligé de rester parce que la petite coupie donne, possible tu vois On est obligé de garder ça à l'esprit, première flash lancée, la deuxième qui est lancée maintenant Parce qu'on est vu US Academy, on va avoir le temps de rusher notamment ce QBP Et Kuzjan pour l'instant qui met tarif justement par les Dupé 2000, cette fois-ci VKL va sanctionner On essaye encore de longer ces petits scales là, qui a mis tarif, petits scales encore une fois Qui va même faire un double kit 3 contre 2, sachant qu'on a Knug qui a 14 points de vie On va demander à ces deux joueurs du coup de mettre des shots Et ils ont fait un choix de rusher à 3 Mais P52 c'est fait oublier Oh il y a des très bons crossfire, et P52 qui permet de reprendre un avantage numérique, 2v1 Le Clutch est maintenant maitrisé la part d'Aji, qui a certes 100 HP, un Deagle en main Et un Knug qui a 2 points de vie, qui a bien été entamé P52 aussi qui est en train de faire le move, 15 secondes là pour Adji Et c'est conclu, le petit pari d'Adivis Academy qui partait quand même d'une très bonne intention Ouais, mais Knug en se cachant parmi un P52, en étant visible De se rendre disponible et donc d'effectuer ce triple kill pour terminer le rune Un nouveau pistol, pour RB Voilà, l'idée était intéressante, côté RB on voulait pas les laisser justement en rush de... Occupé Et côté Invisacademy justement on a voulu s'adapter en isolant un joueur Ouais, du coup y'a pas de... pas de bombes qui ont été posées Voilà, en tout cas un bon travail de teamplay Smoke posé Ouais, et de poser justement la bombe Y'a même plus que ça hein, empocher le coin vu que force Je dirais que c'est Adji qui font pareil les pistoles en guise d'open VKL justement derrière qui peut vraiment court-circuiter, pas 5 en 2, qui va quand même rester en vie Et qui aura un nouvel essai, ça galère hein, c'est vraiment un duel un petit peu d'As-Basic Ouais, mais du coup il perd du temps ouais, du coup on perd du temps Et surtout VKL a réussi à repartir, donc c'est une excellente nouvelle pour lui Il revient, en se disant ouais je suis reparti Et il a repris la zone Est-ce qu'il va enfin conclure, il est raccourci à distance Et c'est finalement remporté par VKL Ah Adji qui continue sa fiesta Il reste plus crucial On est pas loin d'un effect hein, quand même Et comme quoi ça passe au niveau l'extérieur La QG, ah non enfin pour le fond, on va dire Pour RB Alors quand même il faut dire, il y a eu une dinguerie de Adji, même 2 Jax aussi a mis un 2 balles CZ Et ce fight là, il teint qui a duré un temps infini Mais à l'avantage du terroriste, il s'appelle PIL Oui en plus c'est ça le délire C'était bien trop long, on va force maintenant avec un scout sur l'allumette En tout cas la réponse d'Alios Academy qui calme instantanément RB Sport C'est dommage pour RB pour bien lancer, faire la course en tête A souvent dit la saison précédente Contre les équipes FR Dizon ça a été le cas également Quand ils font la course en tête contre Adjios Academy C'est là qu'ils sont peut-être en difficulté Et ça sort extérieur Pascal lui a gardé son U et a fait le ménage Il y a eu juste un bet qui a été fait extérieur Et ça se passe très bien, il reste déjà plus que Kuzian Au Deagle dans ce Z Qui va quand même faire tomber Ouais c'est un moindre mal Il commence good Il va attaquer son adversaire Et n'arrive pas à finir malheureusement Il va s'assert un petit peu coureur dessus Il passe pas par contre au niveau du Deagle Il est au point le petit Kuzian Un petit recharge Un petit reload Deagle ce serait de bonne augure Ah il fait quand même tomber deux armes C'était très bien parti Un nouveau perfect Et EcoSesh maintenant à venir pour RB Surtout La chose inquiétante c'est avec l'investissement du scout de la part de l'allumette Alors pas de snipe A moins qu'un autre fasse triple kill Je ne dis rien de bêtise Donc du coup il sera en situation de le drop Mais il n'aurait pas de kev non plus pour un rift Donc surtout pas snipe pour les renarmés pour les RBs sport Il prend deux stuff et là on a décidé de jouer les distances Il est headshot Alors c'est un stack De l'autre côté Aging qui est montré sur le train V Qu'elle aussi Jax également Sud boucherie Aging Il reste plus pas 52 kills repérés On terminé On passe au premier round armé s'il vous plait messieurs Oui ça a été conclu en 10 secondes top chrono Aucun kill pour les RBs sport Finalement Un peu une passoire ce dernier round Mais c'est celui-là Qu'on a dans le viseur Avec Xtaz Ce premier round armé On va garder les deux SMG pour N.V.E.S Un petit round bonus Oui bien sûr De toute façon même sans ça d'ailleurs Ils ont vraiment accumulé Oui ils ont 23 100 dollars Contre 22 450 Alors qu'en face c'est un full buy Mais c'est le stuff qui pourrait manquer Un petit scale Très rapide Très rapide On est en 3-2 côté RB On a mis un premier temps Smokesnax, Flash et N.V.E.S Un petit scale qui fait un petit travail De bête Peut-être pour faire penser que c'est une coupe Alors ils sont en 2 en B Pour accueillir Ca va être lancé Ce qui va se passer là Oui Allumet Qui a une position Pas anti-flash Il pourrait vraiment se prendre des flashs pleine bouche Par contre Une ligne assez cassée Il s'accélère Sur un train Et c'est justement Allumet De faire le taf Le joueur franco-portugais Il y a un fusel qui tombe Il fallait le mettre qui repéré Et c'est B.K.L. Qui aura le dernier mot Même si l'empoche Envie à travers son coup équipier Il faut les écho Il faut les écho Voilà c'est bien Sage Et côté N.V.E.S Academy il faut chasser Ils sont rapides les N.V.E.S Academy Ils ont pas tardé Déjà on voit B.K.L. qui est allé très vite On a Lambert avec son Mac-10 Qui est déjà au spawn d'héro En tout cas le message est clair Qui est envoyé à RB eSport On est au point La machine est lancée Le rouleau compresseur N.V.E.S Pourrait Faire très mal Jax bon coup sur un placement Pas 52 Qui a été repéré je crois Ouais Qui a été vu Oula Il fait un move et du coup les deux joueurs sont totalement blancs Pas 52 qui se fait un frag Et P.S.K.L. pour la finition Ce round bonus qui se transforme avec Simplement un MP9 qui est conservé mais qui peut encore garder Et M.K. de récupérer pour Lambert C'est étonnant quand même que P.S.K.L. ait gardé son MP Il était trop loin pour la cave Il me semble Il me semble On croit pas qu'il était concerné par la chasse en fait Il est resté sur la situation de BP C'est possible en effet Alors il consèche En tout cas avec les digueul et les zen Mais rien de plus Ouais énormément de flash on les a entendu La bonne flash instante ça Et ça permet pas accusion de tenter quoi que ce soit Et du coup ça dépasse un P.S.K.L. Double link de la part de Jax et A.G. Z-Mau5 qui fait plier la défense Pour le moment on souffre côté RB il va falloir trouver la solution rapidement Avec beaucoup plus de stuff On a l'impression qu'ils sont toujours en un temps de retard Bon là c'est normal Situation d'écho Ça été dépassé sur le rush B Brut de pomme là pour le coup Qui c'est garanti avec le kill de surclusion instantanément Jax pardon La chasse à l'homme Perfect Trois joueurs d'HRB qui ont pas encore signé de kill Ouais Il s'agit de Allumette Qui aura enfin le snipe Ça c'est une bonne nouvelle Ken Shax Ok En conclusion il passe à 52 pour l'instant Donc il a inscrit 5-1 En lieu double snipe Oui Parce qu'il est 5-0 Et dans le soupçon français c'est toujours double snipe Est-ce que ça a marqué ? Oui bien sûr Euh Niveau du CT Oui 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 Ça aurait été le cas Mais il faut absolument réussir à en faire quelque chose Alors que là pour l'instant il y a énormément de stuff qui sont partis Une rapide sortie en tout cas Il y a Hadjid là qui est en train de se maufiler en pose all off Le C9 Snipe ouais Revenge instantanée de Val Alli Allumette au snipe peut-être C'est bien ça Un équilibre numérique Avec le snipe qui a visé sur la bombe En plein niveau du CPL Hadjid qui fait tomber Ken Shax Attention Allumette qui peut se faire concircuiter Et pour le moment le très bon reflex d'Allumette Etant par VKL 2v1 Avantage à Envyus Mais enfin J'avais pas un équilibre numérique Non Mais en tout cas un clutch qui peut être en visu pour Kuzian Oui Là ça portait en tout cas Avec un VKL qui a 16 points de vie On va pas se récipiter avec le TNV Voilà une petite smoke pour poser le C4 Alors c'est pas sa rotation Maintenant on sait Débure le reflux Dommage Kuzian qui fait un kill très vite là Derrière bah là ça se joue à ça Et le double snipe qui ne paye pas Et ça ça fait mal Complètement Obligé d'encore echo et sur train c'est terrible parce que Tu mets des maps où tu dois le plus echo Je peux pas sans arrêt rentrer dans un cycle Comme ça Oh mais quel rythme Pour Envyus Ils ont lâché des chiens Le panel et puis ils ont des joueurs pour ça Avec les deux chiens fous Jax et Ali en l'occurrence Il va aller jusqu'à s'arrêter La sortie de Jax La première sanction Il a dit qu'il repère Il a dit toujours avec ses mouvements Rapides On dirait un petit peu stressés Et c'est contrôlé Oui parce qu'il joue en fait Vraiment coup poigné Si tu veux Tac 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 tout le temps Il y a un nouveau perfect Il est qu'on est à combien ? Ou alors en situation Il y a eu un clutch Cinq Cinq Quatre Cinq Trois Quatre Bah oui ça se voit J'ai déjà assez scar Tout le staff une nouvelle fois Pourtant il y avait l'idée De contrer tout de suite En ayant un doublyton Est-ce que ce rythme va continuer Ou au contraire ça va commencer A pousser un petit peu le jeu Tengisacademy Ouais Knuck qui avait la ligne Malgré la flash Bonne flash Qui a gêné Knuck Ca ne l'a pas Surpris Premier frag Donc enfin pour RB eSport Qui vont pouvoir calmer le jeu Manque de revenge derrière Pour assouvir L'avantage numérique Maintenant pour RB eSport Qui est retombé Mais Est-ce que ça commence A être un petit peu téléphoné Là ? Ben Surtout qu'elle lui mette A off le hiton En plus de ça Donc effectivement En soi on peut Imaginer quelque chose Avec Knuck Il y a la ligne au snipe Et Jack c'est naïf Là dessus Totalement Avec Lucian Qui fait tomber Est-ce qu'on se répond Non plus sur un perfect ? Qui est en train de se profiler C'est quelquefois un bon kill C'est pas mieux de garder les espoirs Dans une vieuse academy Aji qui a l'information Qui fait tomber Kenshax Un peu de naïveté Là de Kenshax Pas forcément qu'il y ait Plein de snipe Pas assez coup d'épaule Là dessus Et du coup ça leur donne envie De repartir Il y a pas 52 Attention au niveau des timings Ca peut être terrible Pour les RB 52 qui va être attentif Il a pas ce commit Contrairement à A ses collègues Le boost Malheureusement c'est un mauvais timing 19 points de vie Pour pas 52 Il reste plus qu'Aji Le décal et le son De pas 5 en 2 Et garder le triple snipe Pourquoi pas ? Alors là c'est Tireauxpigeons.com Je pense même pas Qu'il avait calculé Il a vu un snipe Il récupère Et son triple snipe Set 2 Un Kenshax Il y a toujours pas frag Pas de snipe sur l'envers Un petit détail Qui pourrait peut-être Indiquer Une lancée Une lancée Cette strat en effet Mais En tout cas ils sont déjà Tous en repère seul Donc certainement Ah et le stuff qui est envoyé La bombo qui va se diriger En tout cas soit au niveau De la grande échelle Enfin l'échelle Ou alors une rotation au niveau De l'intérieur Ah ouais c'est un fake Il se passe beaucoup de choses Oui euh Sorti excité Pour passer Z Pour passer Z a priori Jax qui essaie de jouer Avec la smoke 52 psi attend pas Qui va être chopé Et Kenshax qui fait tomber à G Pendant ce temps l'inclusion Qui doit faire un gros travail En B mais il semble Kenshax est resté Ça va repartir En effet Main game là Il y a un point d'appui C'est Knuck au niveau de De ses fonds A1 A2 Il est en train de bouger Avec son snipe Ça a sauté correctement Les lignes Kenshax pour l'instant Qui est bloqué Ah ça part à toute allure Ce 10ème round La bombe posée C'est situation davantage Maintenant Avec ce kill Qui est infligé à Jax Mais Lombert Qui est bien positionné Qui attend du parknug On le voit assez vigilant Il va rester en vie Lombert Allez 3 contre 2 On resserre petit à petit Toujours petit scale Qui se balade sur la carte Qu'est-ce qui est naïf là-dessus Qu'est-ce qui est pour petit scale Deuxième pour lui maintenant Et surtout c'est Lombert En fait c'est depuis tout à l'heure Lombert est en train de bait Et on oublie presque petit scale Allez c'est Knuck Avec la smoke sur la bombe Attendu par petit scale Il finit par ce même joueur Quoi duple kill Pour petit scale Bonne stratégie La variété Et le reset surtout En effet Qui est infligé au pire des moments Pour RB eSport 8-2 Avec ce point en plus Qui permet à Envious De sécuriser le side En tout cas c'est à vive allure Et on sort les air Mais pas très à l'aise avec ça Quand même Ça bouge dans tous les sens Et euh Forcément Ça complique un petit peu plus la donne Allez là Ils font en écho Ils sont passés à... Ils viennent tous là Pour au-dessus Et l'envers le problème C'est qu'il avait la ligne Dans le pire temps peut-être Parce qu'il y avait peut-être l'idée A l'origine Fusion se fait repérer Faire 50 décès de courir Allez Hadji qui a pas joué Avec le diable Ouais On comprend bien ce qui se passe C'est un peu en mode Vas-y on y va On dépose le cerveau Mais Hadji pour l'instant Oh là là Le triple Hadji On l'a vu En position en pose Krabi Toujours à son habitude Il a légèrement galéré Pour le premier Mais alors les deux de la suite Ont été tellement rapides Il reste plus qu'à Lumet Franco-Portugais Oui il avait envoyé une HE Kinder Et Lumet qui va arriver dans le dos Au niveau duel Pour essayer de serrer un kill Pour essayer de serrer un kill Et Hadji donc Pour quoi de kill ? Encore un perfect Avec les HT Mais ils sont tous un drone Ils sont tous un drone Nucco-snipe Alors qu'est-ce que tu verrais De la part d'RB Sport Au vu des attaques d'Envious Tout de même Un setup particulier Mais déjà Je ne les ai jamais vu Essayer de jouer le contact Sur lui ou autre On va Parce que ça bloquerait beaucoup de choses Pour les contrer niveau stuff Là ils sont toujours reculés Alors c'est vrai que ça va très vite Ken Vios Academy Il ne baisse pas trop le temps Mais voilà Il faut essayer de jouer un peu plus Contacts et gênés Puisque là ils ont à chaque fois Un départ de stuff Ouais il a sorti encore Donc c'est laissé quoi Et après on est un petit peu On décale Mais c'est assez décousu Il fait un kill Et le revenge de VKL Il faut leur décale Surtout que Lambert Entre temps fait en bacon shacks Est-ce qu'ils ont l'info Qu'il y a un joueur qui traîne Un maître qui s'est raté Et on sait que maintenant Il ne reste plus que plusieurs de B Ils n'y arrivent pas Ils n'y arrivent pas à un synchro C'est tout le temps des duels Et tous les duels Sont pas avantageux Pour l'RB Donc c'est très compliqué Ce rythme tellement infernal Alors je vous me répète énormément J'ai l'impression que Ça prend l'eau pour l'RB Sport Et ils ont bien compris Ils vont continuer sur ce rythme Non pas parce qu'ils ont Un ascendant psychologique Et parce qu'ils comprennent très bien Qu'ils ne vont pas pouvoir S'ajuster Et avec un panel différent Et en plus avec un panel différent En effet Les angles d'attaque différentes Sont différentes Là ça commence à être difficile Pour l'RB Surtout que voilà Je ne sais pas Sur 12 rounds combien de fois Ils ont écho Franchement je ne gérerai pas le nombre Mais je gérerai bien 5 Déjà C'est énorme Et encore une fois la sortie Il passe un K2 qui calme Il fait tomber VKL On est sur un 3v3 Et même 3v2 Après la petite excursion De Passacan 2 au niveau de ce mid C'est ce qu'il attend Qui n'a pas chez Aline Et qui fait tomber Kuzian Attention 2v1 Et c'est conclu par Passacan 2 Qui c'est son quad kill A son tour Voilà Il faudra se reposer Sur une petite individualité OCZ Et Peut-être que je ne sois plus de confiance Dans les Nvidias Académie Qui peut-être à leur tour Vont commencer à réfléchir Sur la finition du side Des Bourbi à leur sortie Ils sont pris tout de suite un stop Sur un premier kill Qui a rendu tout ça possible Et un On a du duel de Passacan 52 10-3 Double snipe encore Allez Il va être Je crois que Kuzian et Alumette Il va être agressif C'est un U Un autre autre Petit scale Repéré Il y a la mollo Ah le mec il veut redécale C'est assez risqué C'est de jouer un pour un Mais peut-être Kuzian sur la hauteur Pourquoi pas Il va faire un premier kill Il va faire tomber le bomber Il faut qu'il temporise Il faut qu'il gagne du temps Là où il est c'est très bien Pas bouger Une bonne flash qui est envoyé Il va faire un kill Qui se fait en terme Il y a une petite scale derrière Et face 52 qui est un petit peu naïf là-dessus On se rate aussi La bonne flash Ce deux petits scale Quelqu'un qui dépasse Et Kilo HP Une balle de snipe Et on lui dit au revoir Une balle de Pardon Il est au snipe 11-3 La correction C'est dommage Ils ont juste l'NRB Voilà pareil A jouer les QBEP Ils ont Kuzian infiltré Voilà Ils bloquent Ils ont plus qu'à les lignes Surtout qu'il y avait des snipes Le snipe de passe 50 Non pas passe Nug pardon Attendre Et là ça se précipite C'est assez naïf Et je pense que ça devient très compliqué pour eux Et encore une fois Ils ont un bail forcément dégueulasse Avec deux M4 De dégueul Et euh Ce qui réutère quand même De leur couvert dessus Notamment à l'UVET Le mec qui est un petit peu trop loin Sur son DK à nouveau Knuck qui est en train de dépasser Et voilà L'accident est vite vu Double kill de Knuck Qu'est-ce qu'il fait tomber VKL Et il reste plus que l'Amber On se retrouve à un V3 Sur ce dernier round Avant le changement de side Snipe en main Pour le lead in game De chez NVS Academy Et c'est conclu par passe 50 De la meilleure de manière 11-4 Difficile de nommer Une dynamique pour RBI Sport Non Clairement avec ce petit point là Qu'il vient finaliser Mais c'est trop peu Non non Il vient de mettre 2 rounds Parce que les NVS Academy sortent Un petit peu bêtement Tout de suite sur le middle En mode no respect Il mettait un petit peu moins de variété Il y aura beaucoup de choses à revoir C'est que déjà On sent qu'il n'y a pas D'anti-CPL De contre sur le début de round Pour les RB J'insiste sur le fait qu'ils ont très rarement joué les contacts Ils ne sont pas défiés là-dessus Donc ils ont laissé prendre les choses Et après quand t'as 3-4 joueurs qui arrivent comme ça au contact BP C'est compliqué déjà de niveau com Et puis il y a tellement de choses On le voit à checker Donc ils ont fait avoir plein de fois là-dessus Et côté NVS Academy Ils ont continué à mettre ce rythme d'enfer Sur ces 4 points Alors pendant que le pistol va être Il est en train de redémarrer On est en train d'en passer sur le jeu Parmi ces 4 points Le pistol justement Oui Donc ça fait que 3 points Alors sur Echo slash round armé Oui oui Très peu Très peu pour cette défense En effet eux qui avaient le choix du side Un seul round armé on s'était sur train C'est terrible C'est peu Allez 2 stuffers Allumettes Et Ken Chax Et justement en face on le voit C'est que depuis des USP Oui voilà Bon on avait vu coupé de mille Ils ont envoyé de bonnes choses On se comprend un peu mieux C'est quelqu'un qui attend Une Axel Il y a un travail Eton J'ai l'impression qu'on repart peut-être Sur l'ancienne 3-2 De Eton 3-B Même s'il passe 52 points En l'instant Qui dangereusement avec la bombe dans le I S'il se fait reprendre Il prend un one Ça bloque un peu Mais côté NVS Academy On ne bouge pas Ouais on joue les longues distances Et ça ne vient pas Du coup ça pourrait peut-être Réduire un troll ou une redirection Ça va reprendre l'info peut-être Eton Entre Lambert et Adji On voit le synchro stuff Et justement ça permet Cette mot-off là D'avancer petit à petit Ça fait toujours pas bouger la défense Ça reste à 2-B Alors que l'objectif c'était vraiment Que petit scale reste solo Ça y est VKL ne bouge que maintenant Allez Adji Adji qui fait tomber Et là ils vont faire comprendre Ils ont clear Ils ont clear Après l'occasion Adji qui fait tomber Kuzian Mais qui assure qu'il n'y a plus personne derrière Le backup qui est demandé Ça commence à téléphoner T'es dans un mauvais timing Parce que VKL est déjà présent VKL qui fait tomber Pas 5 en 2 Toujours amener de son USP Le double kill de VKL C'est rapide et le triple VKL qui tente fire Laissant plus que Kenshaks En 1 V5 Ses espoirs Vont être Mis à mal Allez Kenshaks Double kill à son tour Et 1 V3 Ouais Tout le monde maintenant à la ligne Ça a calmer un peu les 2 premiers kills Kenshaks qui espère Ou Adji Oh non Adji Oh le manque de respect Finalement Ça repart pour Kenshaks Alors qui a rien à conserver Même pas de keV Voilà il va le faire tomber 10 secondes Tu mérites Adji Ouais ouais Là il a voulu faire le cochon Sanctionner de Karmathed Et je pense qu'il doit le jouer après le temps Nan même pas VKL Quadruple kill 12-4 Après l'énorme Prestation de VKL Il n'est pas forcément un joueur de spray Mais il faut beaucoup se faire les games Double scout C'est un peu étonnant le double scout quand même Alors la chance pour eux c'est qu'il n'y aura pas de CPL On a vu au niveau du stuff Jax il vient tout de suite au contact au niveau de ce De ce Yi De ce Yi Ouais je bug Qui reprend le Yi d'ailleurs Je sais pas s'il y en avait un dedans Non il est au dessus Disqu'elle pareil dans le même repaire stuff Que tout à l'heure Disqu'elle en effet qu'il y a un stuff main Rollo pour être exact Ça semble s'articuler sur le départ d'une flash peut-être De la part de pas 52 On va voir ça En tout cas il voit qu'il y a rien Kenchaks a ce Yi Derrière aussi On veut se surprendre avec la sortie Jax qui est en fin de smoke Et qui va tomber Ouais on a un bout de timing Ça peut peut-être provoquer une rotation Quoique non On est un petit peu rapide Pascal qui est là pour couper l'air sur le pied Malheureusement le revenge passe à camp 2 VK qui redonne un espoir En tout cas un équilibre numérique Ouais on a l'info a priori de Knuck qui traîne dans le coin Kenchaks qui va tomber maintenant Ah et c'est à Knuck vraiment de faire le mou Arme de son CZ essaie de raccourcir la distance Jouer avec deux CPL qui fait tomber l'emmer Il y a toujours VK avec son M4 Qui est chaud bouillant Lenscope de Hadji Qui respecte pas grand chose Alors le problème c'est que Knuck est passé mais il a toujours pas la bombe Et Hadji continue hein Ah il veut jouer le contact Ouais voilà C'est fait sanctionner C'est à ton tour Hadji Tu le cherchais celui-ci hein mon grand 13-4 Et bien voilà A force de faire le malin On verra ta réaction sur Twitter En tout cas ça fait 13-4 et ça commence à être compliqué pour RB On va finir sur un force En tout cas on fonctionnera Sur ce type de range jusqu'à la fin Ça joue les lignes Maintenant voilà je pense qu'ils ont conscience que ça a jeté Ouais il vient à sa academy Ou alors on va avoir un scout là maintenant Ou il imagine Knuck qui a pris un scout Du fait qu'ils ont fait un peak flash Il va se faire courir dessus Il y a personne pour aider Il s'encore à deux Il leur court dessus là Dans les setups Il ne voulait pas subir après Je doutais bien qu'il manquait des choses Avec Knuck ouais Est-ce qu'il y a pour donner un Un frag à son équipe Renouvellement de la spot de la part de Jax Il devrait normalement sceller les espoirs de Pas 5 en 2 dans le I en tout cas On est 15 prochaines secondes Il est où là ? Il a off Il a continué ? Non il y a encore de le... Ouais il y en a encore de l'air Je pense qu'il y a encore de push Ouais parce que regarde Quand il passe Il a l'impression qu'il est en train de se faire un bisou là Sur le minimap mais non Rien à voir Ah les problèmes des maps verticales Oui Voilà Le Nucres le pire Bien sûr C'est sûr Alors est-ce que Pas 52 Va essayer de jouer la sortie de Deagle Voilà il tente, il est vu Vu qu'elle l'a aperçu Entre autres Toujours pas l'info Knuck Karré s'y a récupéré la bombe Il s'en a deux en B Pas 52 qui espère un accident Mais qui ne vient pas Ca revient en B maintenant pour Knuck Ouais mais il y a deux CT Dont un scout Et Haji voilà Cette fois-ci Il part à la chasse 20 secondes Et on commence à comprendre Ouais ils sont quand même pas mal Au niveau des positions Knuck qui va mettre cette smoke Mais par rapport à la position du Jax C'est très puissant Pas 52 qui s'est attendu Qui trouve pas masse Il passe juste POC Un quad kill maintenant A côté Jax Nombre de quad kill qu'il y a eu aussi Ouais ouais C'est du game Même côté RB On a eu au moins la part de pas 52 14-4 Et puis là en toute logique côté RB tu forces Tu vas jouer le 15-4 Enfin... Si Oh ouais T'aurais fait ça toi ? Pour Ash Force Parce que là ce sont C'est trop... Après mettre un 11-0 en terreau sur train Quand même c'est chaud C'est vraiment chaud Pour le coup Je pense que d'ailleurs S'ils font le setup Eton C'est qu'ils pensaient que ce soit du Force Les... Envious Et Académie C'est pas le cas D'ailleurs on annule On va délaisser cette Eton Alors Yakne qui a pris quelques dégâts C'est du 8 Pas 52 Qui va mourir Qui prendra taille face à Jax Jax qui va rester dans sa position Il prendra le double kill Et on s'est gêné avec l'échelle Et du coup ça permet à Jax de s'exprimer Triple kill En supplie de concurrence Il va même revenir décaler Mais il est bien couvert par AJ Ouais 5v1 Comme quoi on galère Un peu dans tous les aspects AJ qui va... Ils sont en train de se troll là C'est plus AJ j'ai l'impression qu'il est en mode 30 Ouais 15v4 Il y avait vraiment du respect pour RB eSport Jusqu'à peu près le milieu de side Ouais C'est juste AJ qui troll Il va se prendre des tartes à mon avis ce soir Allez potentiel dernier round Éviter la sanction pour RB Parce que là ils prennent quand même une leçon Une classe d'écart On n'en pas douter Allez on va essayer une sortie XT Allez la sortie justement De pas 52 Il y a du stuff pour gêner Et pour séparer la défense de l'attaque Pas 52 qui signe le premier kill VKL qui répond Lombert Qui enfonce le clou avec son snipe Et AJ qui crée le move Le backstab L'information de la bombe 4v2 Il reste 2 joueurs Dont un qui est au niveau du Wheaton Un autre qui est en train de faire le move A son tour Pour revenir au niveau du L Ouais c'est le pre-shot VKL qui a sorti le coup de Clujian Effectivement allumette Ouais VKL qui a pas vu le petit bout Et Clujian qui va réussir Qui reste Grâce l'OHP Allez AJ qui veut se créer un timing Face à allumette Qui a été patient avec son snipe Mais qui est mis à mal Par ce dernier Et c'est conclu J'ai même plus souvenir du score là A 7-4 A 7-4 Oui C'est difficile C'est compliqué pour Herbé De les voir dans cette situation Mais est-ce qu'ils méritaient mieux ? Je pense que Nu j'ai trouvé Il y avait des phases de jeu intéressantes Sur la scène de défense Après à terreau on en a déjà parlé Et puis après sur train Oui ils sont pas encore près dessus Ils sont pas encore près dessus J'ai dit en CT il y a pas d'anti rush Ça joue peu de fois les contacts Et après bon bah Perdre le gérant terreau Faire des forces ou autre Ça devient trop compliqué Le score a été fait Bon en tout cas Il y a vraiment une classe d'écart Une leçon Complètement Qui a été infligée A des RBX Sports Qui était encore invaincue Jusqu'à présent Donc il y avait peu de matchs Encore qu'il y avait quelques matchs de retard Bien entendu Donc on va faire un point Sur les scores de cette soirée Parce que je pense que l'autre match Il doit être encore en cours Je pense Oui oui Je sais pas si les amis nous ont donné les informations Sachant que donc c'est Disclown Ares Qui est sur Inferno Et apparemment c'est pas fini Voilà Donc on donnera les informations sur Twitter du coup Facebook aussi Donc tous les liens Les réseaux sociaux Qui seront disponibles dans la description Du chain Twitch Donc ah 6-0 Sur Sur ce ranking actuel Sachant qu'Envious derrière Et t'as Combien du coup ? 4-1 Est-ce que c'était pas 3-1 ? Non 5-1 5-1 5-1 avec 18 points Euh 15 points pardon Voilà Donc ils sont à 5-1 en effet Limitless Qui sont à 3-1 Oui Qui ont profité de jouer Mercato Et qui ont eu de mal quand même La deuxième carte c'est stress Donc je te dis peut-être qu'à un moment donné Il y en a un qui va se faire surprendre Herbé donc du coup Etat de 2 Mais il faut attendre le résultat de Disclown Parce que si Disclown s'impose Disclown passerait devant au classement à 3-3 Donc actuellement Herbé qui était MVP du Play D2 Oui Et donc actuellement 4ème Et qui peuvent encore être descendus à la 5ème place Disclown donc à cette 5ème place Vexed qui était 4ème Clairement à l'entame de cette 3ème Play D Qui sont maintenant 6ème Arriss Esport en grande difficulté 1-4 Mercato 0-6 On espère en tout cas que Mercato aura un peu plus de résistance Et pour empocher une petite map Ca serait pas de refus pour les compères Très bien donc Place pour demain Petite dernière fois Elle vient de sortir pour ceux qui sont ratés Les anciens Immortals Qui sont fait virer notamment pour l'intitude Donc ont confirmé leur line-up Avec donc l'arrivée de Beat avec eux Donc Lucas 1, HN1, Fenix et KNG Bien sûr Ceux qui ne l'avaient pas encore vu On en parlera bien entendu sur les réseaux sociaux Twitter, Facebook, Instagram, Discord Très important justement Ca c'est un sujet à parler sur Discord Bien entendu pour interagir avec la communauté Et tous les liens qui sont en train de défiler à l'écran Que vous retrouverez dans la description Ou simplement avec un point d'installation de Discord Dans le chat Et le bot vous répondra 8-6 pour 10 zones sur 1 Combien ? 8-6 8-6, très bien Bon ben alors c'est loin d'être fini encore Et oui, match en cours Que nous confirme l'admin Donc merci d'avoir été présente tout au long de cette soirée Vous êtes nombreux pour les ECN Ca fait plaisir bien entendu Il reste encore 4 playdés Oui Et il va y avoir une surprise Alors je ne l'ai pas encore annoncé Parce que je n'ai pas encore la confirmation que je peux annoncer Mais il y aura une grosse surprise pour les ECN On n'en dit pas plus Ca va envoyer du lourd Tu es hyper à poil ? Non, pas vraiment Mais je ne sais pas comment je pourrais teaser sans spoil Non je ne peux pas teaser en fait Je ne peux rien teaser Ok bah tais-toi Non je ne peux pas teaser Tu as teaser là Du coup je ne vais pas me taire Je vais quand même annoncer autre chose Je vais annoncer justement la Pro League demain A partir de 19h Et les matchs qu'il y aura Bien entendu on va commencer avec du Face God Saint A partir de 19h Match retour dans la foulée Et G2 Heroic à 21h20 Ensuite il y aura encore du G2 Ca sera mercredi G2 Big Bien entendu Pour conclure cette nouvelle journée Donc ce mercredi Ca sera LDLC et Mouseport Et ensuite jeudi Où il y aura Hellraiser Astralis Et on a fait ce show là Plutôt que God Saint Navi Et en fin de soirée Il y aura LDLC Phase dans le même temps Et Envious Heroic Et pour ceux qui se posent la question On a décidé de partir sur du LDLC Phase Oui Voilà Vous avez toutes les informations On rappelle que pour la Pro League C'est l'avant-dernière semaine C'est passé très vite forcément Avec ces Super Week Bien entendu Un gros big up à tout le monde A tous les nouveaux subs Un nouveau followers Un nouveau viewer Un gros bisous bien entendu Passez une bonne nuit On se retrouve demain A partir de 19h Soyez présents